Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes à Exebus et nous voilà partis sur Blood Bowl. On va faire un petit commentaire de match sur le top champion ladder. Donc le numéro 1 efface toutes ses rediffusions, je n'ai pas pu aller le commenter. Donc on a pris le numéro 2 qui a changé cette fois-ci. Ouh le petit stade en astro-vanis, ça fait plaisir à voir. Donc ça va être donc les run dead contre les contre des elfes noirs et c'est parti pour le Toss. C'est les run dead, c'est les morts vivants qui sont numéro 2, l'équipe du numéro 2 qui s'appelle Seabrow et là il y a quelqu'un qui s'appelle Moody Mac. Donc on va se mettre, on est dans le bon camp, on va mettre les compétences, on va faire un petit point dessus. Donc là pour l'instant, en d'un point de vue statistique, le mort vivant est en 23, 3, 3. Donc il a posé ses victoires. Les elfes noirs, la furie qui a enfin sa châtaigne, ce qui permet d'augmenter un peu le DPS. Deux solitaires, il y a quand même deux zombies remplaçant ici, un très gros effectif chez run dead. On peut voir qu'il y a une serveuse au bootvisor et cinq relances. Je pense qu'il a dû acheter des relances supplémentaires. Il n'a pas mis son botteur dans le centre du terrain, petite erreur. Ouais, petite erreur, il n'a pas mis le botteur là. Il a eu quand même quelques passages de niveau, il a surtout pris de l'esquive et une personne pour jouer la balle pour faire les passes, son coureur. Et c'est parti, run dead, gagne, une petite relance. Alors les caractéristiques, garde s'habilité, garde s'habilité, la châtaigne est déjà en option. Pour attraper les petites crottes, deux zombies, très efficace. Il a pris un revenant aussi en écrasement châtaigne tacle, il faut vraiment attraper. Donc, ok, ça fait quand même trois tacles, je trouve que trois tacles, ça fait beaucoup dans une équipe. Ouh, premier tour, première blessure. La châtaigne a tiqué. Donc là, du bloc, il a une goule qui est en bludge, dextérité, glissable contrôlé. Mais ça doit être une horreur, ça. Et Ouh, ok, une goule avec deux points d'agilité en passage de niveau. Et il est bloqué, donc l'agilité est palliée à 5, 3, 4, 5, non. Ouh, ok, donc elle est en 5 d'agilité. Elle, elle est normale. Donc forcément, il va... Ça aussi, je pense que c'est une erreur, il va aller chercher la furie. Il n'avait pas mis de défense sur la furie, sachant qu'il avait laissé un point d'écart entre chaque. Ouh, oh, premier tour de blessure. Perde d'un point de mouvement. Il garde la perte de mouvement. Ça a du mal se passer chez l'apothicaire. Il a dû trifouiller là où il ne fallait pas. Bon, très grosse prise d'avantage du joueur mort-vivant sur les deux blessures. Les châtaignes utilisent le bon endroit. Les tacles vont être utiles sur toutes les esquives qu'il y a en face. Après, ça reste des elfes, il y a quand même du cadre d'agilité. Et au moins, ça évite d'avoir les relances naturelles. Euh, ok. Euh... Il met en place une pseudo-défense. Ok, il vient plisser le revenant grâce au support qui parle de son trois-quarts qui était au sol. La petite averse qui ne fait pas plaisir. C'est parti. Il va venir mettre du tacle sur les esquives. C'est ce qu'il faut faire. Il va venir le chercher à deux dés. En plus, il le touche. Ça, c'est beau. Malheureusement, cette fois-ci, le saut de la troisième corde n'est pas passé. Ok, il vient coller les joueurs qui sont à proximité avec les momies. Il vient apporter la garde sur un maximum de joueurs possibles. Il pose du tacle sur les esquives. Il met en place une petite défense. Il va sûrement reprendre le centre du terrain, je suppose. Il va venir se mettre au chaud. Derrière les deux momies, là, si même, il arrive à faire des esquives pour entrer dans les zones de tacle et venir chercher le bloc. Ça sera un bloc qui sera vraiment négatif avec les deux gardes. Le refus de confrontation. Il va pouvoir aller chercher le bloc à deux dés sur le zombie. Il repousse. Il aurait pu maximiser les blocs s'il avait repoussé de l'autre côté. A priori, ce n'était pas comme ça qu'il souhaitait le jouer. Et il va venir essayer de supprimer l'un des tacles. Ça touche. Ok, il réorient sa défense. Sachant que là, d'un point de vue offensif, pour le joueur mort-vivant, je ne sais pas s'il joue rapide ou pas. Alors, il relève les joueurs au sol. Il maîtrise ici. Il a du contrôle par là. Donc, il peut s'amuser à venir dégommer cet elfe noir-là. Il peut venir blitzer ici, avec les tacles qui va lui rester. Il peut venir essayer de déblier ce qui reste. Et il peut s'engager sur la gauche assez loin, parce qu'il a cette boule qui est disponible. Après, il aurait ces deux là qui préveniront en défense. Mais bon, normalement, là, il devrait s'appliquer à essayer de bâcher. Voilà, ça sert à faire des passages d'armure. On va aller jouer sur les blessures, optimiser le nombre de blocs. Ok, le statu quo ici. Qu'il n'a pas envie de garder. Il va poursuivre. Non, il ne poursuit pas. Ok, il vient fermer sa cage. Ça, c'est bien fait. Il poursuit, il marque un petit peu plus de monde, comme ça. Il vient chercher le bloc à 3D sur le 3 quart. Et il va venir fermer la cage ok avec le zombie. Très bien. Et là, ça défouraille. Il y a du passage d'armure, il y a de la châtaigne qui tique. Que va faire l'elfe noire pour essayer de se dépatouiller tout ça ? Il vient prendre le bloc à 2D. Très bien. Ok. A priori, il ne panique pas. Il vient s'ouvrir des angles d'attaque dans la cage. Il arrive à toucher. Il le garde sous contrôle. Je ne sais pas si j'aurais gardé sous contrôle. Il vient marquer. Ok, donc lui, il va se prendre un gros coup de tackle. Écrasement châtaigne, je suppose. Il vient fixer la défense, la cage du mort vivant. Et il relance. Après, avec 5 relances, il peut se le permettre. Donc là, il a juste à déblayer tout ce qui est... En fait, l'avantage, c'est que le glace du mort est obligé de venir fixer. Le joueur mort vivant est juste à venir déblayer la main qu'il a posée sur son porteur de balle. Excusez-moi. Petit baillon intempestif. Désolé à tous ceux que j'ai fait bailler. Ok, ça repousse. Il va pouvoir y fermer la cage avec sa mouille, je suppose. Ok, non, il va jouer la trajectoire vers le haut. Très bien. Il va avancer un petit peu. Il va venir se mettre au chaud. Il repousse. Il libère sa boule dextérité. Alors ça, c'est un peu risqué. La boule dextérité, il aurait dû la déplacer directement. Parce que là, sinon, il aurait laissé... Ouais, il aurait laissé un passage... Ouais, et si, il aurait quand même laissé un passage pour venir blitzer à un dé son porteur de balle. Oh, le double 1 qui met tellement à mal tous les joueurs qui sont liés à l'esquive. Comme l'avait dit Barome sur le match que moi, j'ai fait contre les O-Elf. Et c'est ce que j'ai aussi, attention, quand on fait des jets de dés avec un seul dé, donc des dés uniques. Le 1, c'est la hantise de toutes les équipes contre ce genre de jets de dés là. Ok. Donc là, c'est parti. Il avance. Il va venir chercher les positions préférentielles. En plus, il va pouvoir utiliser ses momies pour foutre de la châtaigne sur son coureur. Et si ça passe pas, il aura toujours le tacle de son... Bon, ça passe, heureusement. Il aura toujours le tacle disponible sur le revenant. Troisième blessure. Quand ça arrive en fin de match, ça fait chier, parce que les blessures font chier de façon générale. Mais en début de match, après l'infériorité numérique, on va être obligé de la subir tout du long. Il s'applique. Il frappe tout. La châtaigne qu'a tiqué. Ça, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est du bashing de façon consciencieuse. Il a pris un très gros avantage physique. Il avait déjà l'avantage de force. Ils sont à moins 4 sur le terrain. Donc là, le peu de monde qui reste, ça va être compliqué. Donc il va chercher le bloc à 2D ici. Il va relever celui-là. Il va sûrement venir bloquer à 2D celui-là. Je suppose que c'est ce que je ferai à sa place pour optimiser le nombre de blocs. C'est vrai qu'il y a de la mobilité sur les petites soeurs. Bien, la sortie de terrain qui fait plaisir parce que, mine de rien, c'est la terreur de l'équipe adverse. Avec le tac, la châtaigne et l'écrasement. Ce qui permet quand même de passer les armures assez facilement. Il va venir se placer au chaud. Le but, c'est de châtaigner un maximum. Donc il marque les joueurs adverses. Parce que même s'il loupe les bâches, la joueur adverse sera obligée de faire des esquives. Parce que là, il ne pourra pas avoir l'avantage en force, loin de là. Le petit tac. Malheureusement, ça loupe. Il ira replacer sa défense. C'est quand même étrange qu'il ne fasse pas des déplacements de son porteur de balle avant de tenter le bloc. Au moins qu'il ait vraiment confiance. Après, c'est vrai qu'il a quand même quelques relances. Ok. Et il optimise. Il veut faire de l'XP sur son revenant. Quand on en arrive là, dès la première mi-temps, au tour 6, c'est qu'on est quand même serein. Et quand même le fait de voir... Après, il a quand même eu énormément de matchs. Parce qu'il a quand même 21-3-3. Ça fait quand même 27 matchs. Ça fait quand même beaucoup de matchs. Il a quand même pas mal spammé. Il a eu quand même des bons passages de niveau. Avec les doubles agilités sur sa goule. Et les momies qui prennent des niveaux. Ça permet d'avoir vraiment le centre du terrain solide avec les morts vivants. Il a quand même allé chercher le bloc A2D. Ça, c'est pas cool. Il va pouvoir aller taper dans le tas. C'est ça. Il va venir marquer, il va venir sur l'angle. C'est celui-là qui est le plus dangereux pour l'instant. Bloc A2D ici avec le tacle. Et ça va défouroyer. C'est quand même étrange. En général, les blocs TACL, on ne les voit pas sur les... Comment ça s'appelle ? On ne les voit pas sur... Oh ! Une autre sortie de terrain. Les momies qui sont vraiment en train de... De mettre vraiment à mal physiquement l'équipe adverse. Mettre bloc TACL sur les zombies, c'est quelque chose d'assez rare. En général, on ne s'est pas vu qu'on est passé à l'XP. Il a quand même deux zombies qui ont ce template. Ce qui est plutôt intéressant. Ok. Toujours une protection sur la balle. Okazu. Je pense qu'il y a vraiment des plus intéressants. Il vient chercher le bloc A2D sur la momie. C'est vrai que s'il arrive à la blesser, ça permettrait peut-être d'être un peu plus serein pour la mi-temps suivante. Malheur et l'infériorité numérique. Et là, le joueur qui refuse la stabilité. C'est très bien joué pour éviter la seconde sauce. Le petit bloc A1D. Ok, il le laisse sur la ligne. Il ne le force pas à marquer. Est-ce qu'il aurait coupé ? Cours et tour 8. Bon, il y aura moins une esquive à tenter. Ceci, il apporte suffisamment de support. Il vient faire un blitz, puis un bloc là. Il peut même blitzer avec son... Directement son revenant, s'il le souhaite. Oh, le 3-4 à 2 de force. Ça, c'est pas beau à voir dans les effectifs. Après, il est mis en botteur. Ok, il vient même pas marquer. Pas besoin. Et le petit touchdown, entre les potos, ça fait plaisir. Et 1-0 pour les run dead. Le KO va rester KO. Les KO reviennent. Bon, ça fait toujours ça, vous moins à gérer. Ok, le refus de confrontation. Placement très agressif. S'il a un petit rembobinage de chrono, ça peut se jouer. Ça se jouera pas à priori. Le fame est du côté, en plus, de ses broaux. Ok, 2 mises au sol pour 2 chez lui. Ok, donc c'est parti. Il frappe. Oh, la petite blessure. Ça fait un peu d'XP au moins. Faut voir si la régène... La régène passe pas, donc ok. Malheureusement, il a encore du remplaçant. Donc ça lui changera pas les effectifs. Il a juste réussi à... Il y a de la compétence sur ce zombie ? Non, il n'y avait pas de compétence. Il n'a pas changé grand-chose. C'est toujours frustrant de faire des actions comme ça qui ne sont pas au top. Ok, il va prendre le point d'XP de la passe. Sinon, il aurait pu tenter le beat et d'optimiser les blocs. Il aurait eu 2 blocs éventuels sur le zombie. La passe qui... La réception qui loupe. Et le double 1. Deuxième double 1 de l'elfe noir. Pas de conséquences dans le jeu pour celui-là par contre. Et ça rentre au vestiaire. Le chaos qui revient. Pas de bol. On va passer les... On va passer les places de l'espoir. Allez, c'est parti. Défense bien centrale. Le feu noir qui part pas sur la confrontation. Il a raison. Très grosse infériorité numérique. Il va même pouvoir sortir des zones de table sans tenter les esquives. Ça, ça fait du bien. Il recule tout. Il va jouer dans son milieu de terrain a priori. Alors là, le truc, c'est que c'est à lui de faire le jeu. C'est pas aux morts vivants. Les morts vivants sont déjà en train de gagner. Donc là, il n'est même pas obligé d'aller les chasser. 1, 2, 3, 4... Pourquoi il fait ça ? Ouais, il a juste à se déplacer pour aller marquer ceux qui sont à portée. Il met en place une défense aérée un peu plus haute. Et il ne se précipite pas. Comme ça, il ne laisse pas d'espace. Et il laisse ses ghouls légèrement en retrait. Comme ça, même si dans des infiltrations, les ghouls pourront toujours les ramasser. Il va juste venir blitzer le solitaire ici. Ce qui me semble plutôt correct comme façon de jouer. Ok. Bon, au moins ça lui a permis de refuser la confrontation physique. On va voir comment est-ce qu'il joue ça. Parce que là, le problème, c'est que même s'il essaie de s'infiltrer, il ne sera pas très loin derrière. Et il va venir se faire écraser. Surtout qu'il n'a pas beaucoup de super-uté numérique. Il ne peut pas faire un jeu à la haut-elfe avec de l'infiltration à droite et à gauche. Ou à l'union et le filc. Là, il va être obligé de tout investir du même côté. Ok, en plus, un massager est un échec. Ça, c'est pas de bol. Bon, il a la relance. Et vraiment pas de bol. Il y a NFL qui n'était pas d'accord pour qu'il gagne. Et encore pas de bol. C'est pas de chance ça. Donc là, il va se faire démonter. S'il se démerde bien, il peut peut-être venir blitzer celui-là pour le repousser et aller ramasser la balle. Ok, ouais. Il frappe celui qui est le plus loin, qui est déjà blessé. Garde sous contrôle les autres. Les tacleux vont venir bloquer les esquives, je suppose. C'est ça. Ok, il ne va pas jouer la balle. Le tac ne fonctionne. Il va poursuivre. Il va se tenter le petit écrasement ou pas ? Non, il préfère le garder debout. Ça, c'est bien parce qu'il ne sait pas où la balle va partir. Et il ne faut pas qu'il abandonne complètement la gauche du terrain. Parce qu'après, il y a juste à venir se mettre ici. Et même si les elfes courent le plus vite possible à gauche, en étant au centre du terrain légèrement plus bas, il peut on les rattraper très facilement. Il laisse sa goule ici sur l'axe de la balle. On va voir s'il la déplace ou pas. Ouais, il la déplace. Toujours sur l'axe de la balle, comme ça, même si les elfes viennent ramasser la balle, ils ont forcément moins de mobilité que celle-là. Il vient verrouiller ici. Le double GFI. D'accord, ok. Il vient emmerder l'elfe. Il prend le bloc à un dé, direct. Il repousse, il n'y a plus qu'une zone de... Deux tacles sur la balle. Il pourra venir blitzer s'il le souhaite, ici. Il a blitzer, mais sans si jamais il ne le couche pas. Ouais. Il y a toujours une zone de tacle sur la balle. Que s'il avait blitzé tout droit, il aurait pu le repousser et faire du push-push même, pour repousser les tacles. Ok, ça, ça fonctionne. Est-ce qu'il va nous tenter de couper une bombe ? Il vient coller un tacleur. Ok. Le ramassage est bon cette fois-ci. Et il reste au contact. Alors, s'il est chaud, il vient mettre la bombe ici. Avec deux GFI. Ok, non. Il ne prend pas de risque. Il vire le premier. Avec effet domino, il peut avoir un blitz A2D sur son coureur. Ok, on n'a pas... Je n'ai pas vu le symbole du blitz affiché au-dessus du zombie. Je n'avais pas compris. Il a eu le droit de faire la passe rapidement. Maintenant, c'est plus clair. Ok. Il vient marquer les joueurs qui se sont infiltrés. Il vient verrouiller là. Il continue de défourailler. Une petite main-bouche. Et une petite armure. Une petite calotte au milieu de terrain. Ça fait toujours plaisir. Il vient verrouiller cet elfe-là pour qu'il n'ait pas d'esquive trop facile vers le haut. Et il saurait précipiter en bas. Oh ! L'elfe n'a plus que deux personnes debout. Là, c'est risqué pour lui. Ok. Il joue le refus de confrontation. S'il arrive à faire une passe jusqu'à celui-là, ça peut être jouable. Quoi que non, en fait. Il aura quand même... Il sera quand même se prendre un bloc à deux joueurs. Ok. L'esquive qui ne passe pas. La relance. L'esquive qui tique. La passe. La réception. Ok. Il a réussi à se dépêtrer. Tous les zombies, toutes les forces sont là. Malheureusement, il a quand même quelques ghouls qui sont largement apportés. Il va venir chercher le bloc à deux dés avec le bloqueur. Normal. Pas de grosse prise de risque. En plus, ça touche. Ok. La balle est bien tombée pour l'elfe. Il pourra tenter de se relever, de ramasser, de courir. Le ramassage va être un peu compliqué, mais il a encore de la relance. Il peut toujours tenter de m'ouvrir. Ça, c'est bien par contre, de ne pas perdre de vue qu'ici on élimine tous les elfes du terrain. C'est beaucoup plus facile à jouer. Mais c'est là où on se rend compte que les elfes, mon adversaire aux elfes qui avaient quitté le jeu par frustration, on peut le comprendre. C'est pas simple de se faire martyriser comme ça. Et là, il est un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Il a suffisamment d'effectifs. Ça peut se jouer. Ça demande des esquives, ça demande des GD. mais si on a un peu de chance au D, le hold-up n'est jamais loin. Le nouvel senti de terrain. Il n'est plus qu'à sept maintenant. Lui, il ne va pas beaucoup bouger. Il va commencer à amener celui-là tranquillement sur la ligne de touche. On peut voir que le mort-vivant joue de façon. Alors quand je dis propre, il ne fait pas l'agression. Là, malheureusement, s'il veut faire une action risquée, il n'a plus de relance. Ok, il vient ramener ses elfes le plus proche de la balle. Et c'est parti. Ok, il le relève juste ici. Et oh ! Oh ! C'est pas de bol, ça ? Après, les esquives étaient quand même un petit peu compliquées ici. Surtout qu'il y avait un tackle à porter. Il optimise les blocs, il va pouvoir libérer la balle comme ça tranquillement. Avant toute chose, il vient verrouiller. Il va pouvoir apporter un bloc à 2D avec son châtaigne-tacle écrasement. Renvoyer sur la bombe s'il se craque et avoir une seconde chance avec la momie. Ok, non, il ne part pas là-dessus. Il a maîtrisé celui qui est au sol. Il va peut-être venir blitzer avec celui-là, ça veut dire. Non, il essaie d'allonger le 3-quart avec esquive. Il a estimé que ça méritait la relance. C'est vrai que ça aurait pu le mériter. Il se libère un passage direct avec sa goule avec ses 5 points d'agilité. Il vient marquer. Je pensais qu'il allait vraiment essayer de sécher celui-là. Il a investi toutes ses ressources ici, ce qui est un très très bon choix. Il vient se mettre à l'abri. Il verrouille l'homme au sol et il va surfer. Ça ne sera pas comptabilisé comme une blessure d'un point de vue d'XP. Ça fait toujours la sortie de terrain qui fait très très mal. Ok, il met une main sur le porteur de balle. La première esquive qui loupe. 5% c'est quand même corsé. Et la deuxième qui loupe au malgré la relance. Et une nouvelle sortie de terrain. Bon, les tours vont aller beaucoup plus vite maintenant. 1, 2, 3, 4, 5 sur le terrain. Ça va être vite vu. Je pense que celui-là va se prendre un petit coup de tac le châtaigne. Et c'est parti. Il arrive à le toucher. Je pense que ça vaut même l'écrasement. Le petit saut de l'ange. Et la blessure sur le saut de l'ange. Et les deux points d'XP qui sont grappillés. Il n'oublie pas la défense qu'il doit mettre autour de son porteur de balle. Il met en place la jolie petite cage. Je pense qu'il va venir mettre un petit peu de tacle sur l'esquive qui est par terre. C'est ce qu'il faut faire. Ok, non. Oui, ici, il va peut-être le mettre après. On va voir avec le dernier zombies ce qu'il décide de faire. Ok. Bon, a priori, il vient quand même mettre un tacle sur l'esquive au sol. Ça touche. Il va envoyer le blitzer au sol. Ça sera une armure simple. Pas plus de conséquences. Et au suivant. Refus de confrontation. Attention avec tous les joueurs qui sont faits de monter là. Tout ce qu'il peut faire, c'est espérer grappiller un point de... Ouais, p'tain, le blitz avec le deux de force, ça fait... C'est triste, c'est vrai. On peut juste espérer réussir à grappiller deux, trois petites choses. Deux, trois petits points d'XP. Et là, le rouleau au compresseur est en place depuis un petit moment maintenant. Et il va continuer de dérouler. Il y avait une possibilité pour l'elfe noir, je pense, quand il avait son esquiveur au sol à côté de la balle, après la passe qu'il avait réussi à passer. Il aurait... Je sais pas si tentait à ce moment-là l'esquive-ramassage, puis re-esquive et espérer qu'il reste debout pour aller marquer un tâche d'âme. Si c'était de l'ordre du réalisable ou de pique. Parce que c'est vrai qu'il a claqué la relance sur une esquive qui est tapétée au schnock et je pense que la relance, il avait vraiment besoin pour cette action. Parce que jouer lentement, dans le genre de cas, avec des elfes, c'est pas forcément une bonne idée parce qu'il y a de la mobilité en face. Il peut venir le coller facilement. Ah, il va pouvoir même faire le passage de niveau sur le roulement s'il le souhaite. Et il faut essayer de jouer rapidement et de courir. Parce que si on joue lentement, les gouls arrivent toujours à coller. Ok. Bon, il laisse le champ libre pour pouvoir aller marquer. On va voir si le joueur mort-vivant essaye de faire la transmission au revenant. On va arriver au 6 points de XP et avoir le passage de niveau sur le revenant. Un revenant quand même après autant de match avec 6 points de XP. Je pense qu'il a dû avoir un revenant. Non, il joue la sécurité. Il prend le 2-0. Donc le match est joué. Même avec un retour en arrière du chrono. C'est fini. Ah ben non, de toute façon, oui, c'était à son tour 16. Donc c'était quand même fini, quoi qu'il arrive. Eh bien, le petit passage au niveau sur le revenant à qui il a fait marquer le touchdown en première mi-temps. Donc voilà. J'espère que ce petit match vous a plu. Ça permet de voir un peu les choix tactiques des joueurs à haut niveau. Que ce soit dans les compétences et dans les choix de jeu. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures dans la Champion Ladder. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501